Le Président de la République, M. Patrice Talon, a conduit les travaux de la séance du Conseil des ministres de ce jour, le Président de la République, M. Patrice Talon, a conduit les travaux de la séance du Conseil des ministres de ce jour, portait sa capacité de 65 à 150 lits, dont un complément de 6 lits pour le service des grands brûlés et 8 pour la traumatologie. Mais, au regard des accidents graves intervenus dans notre pays au cours de l'année 2023 et ayant causé des cas sévères de brûlure, il paraît pertinent de disposer d'une unité de prise en charge des grands brûlés de capacité plus élevée et aux normes internationales. national. Dès lors, il sera possible de soigner un nombre plus important de patients le cas échéant. Aussi, est-il envisagé de redimensionner le projet initial d'extension de l'hôpital par l'actualisation des études architecturales et techniques. Dans ce cadre, il est prévu 16 lits pour la prise en charge des grands brûlés et 12 pour la traumatologie. Afin de capitaliser les travaux déjà effectués, le Conseil a marqué son accord pour la contractualisation avec le même cabinet japonais, architecte Indo Takeshi, qui avait déjà réalisé les premières études. En point 2, contractualisation pour des missions de réalisation, le contrôle et la surveillance des travaux de réhabilitation ou d'aménagement et de bitumage de route. Poursuivant la mise en œuvre du programme de densification et de modernisation du réseau routier national, le gouvernement a autorisé la contractualisation avec divers groupements, cabinets et entreprises, qui prend en compte plusieurs axes d'un linéaire total de 332 km environ. Ce faisant, les travaux à exécuter renforceront ces infrastructures en les adaptant au volume du trafic sans cesse croissant, de même qu'ils favoriseront de meilleures conditions de transport des personnes et des biens. Sont concernés par ce programme, l'aménagement et le bitumage des routes d'Ogbo-Lalo, 21 km, Adjaha-Atiéme y compris ses bretelles, 70 km, Penesoulou-Aledjo-Sémeré et la bretelle Aledjo-Akaradé frontière du Togo, 50 km, Kilibo-Ouesse, 25 km, Tangieta-Kobli, 36, 85 km, et Tielé-Materi, 17,75 km, ainsi que la voie d'accès à la casette militaire d'Alada, ou 4,941 km, l'aménagement en terre des axes, Klu-Kamé, Agbaizou-Abomé, 27,3 km, dont la construction d'un pont à Kogbeia, Ouessé-Anseke, 22 km, Glazoué-Ouedemé-Laotan-Logozoé, 22 km, Glazoué-Assanté-Aklanpa, 32 km, puis la voie d'accès à l'hôpital psychiatrique d'Alada pour 2,736 km, la construction en zone périurbaine de 9 ponts Unibridge et 16 ouvrages de type d'alos en béton préfabriqués. Les ministres concernés sont instruits d'accomplir les diligences nécessaires au fin de conclure les marchés avec les prestataires sélectionnés pour le démarrage effectif des travaux, de même que l'exécution des missions de contrôle et de surveillance conformément au cahier de charge des cabinets retenus. En point 3, réalisation des études complémentaires d'avant-projets détaillés et d'élaboration des dossiers d'appel d'offres du projet de contournement nord de Cotonou-Konoko. Dans le but de réduire l'impact social de ce projet autoroutier d'envergure, il est retenu de repositionner à l'ouest de la lagune de Cotonou le barreau de liaison initialement prévu pour passer à l'est de la lagune. De plus, la prise en compte d'un nouveau pôle de développement économique projeté dans la ville d'Abomekalavi a amené le gouvernement à faire le choix de prolonger l'axe principal du contournement jusqu'à la localité d'Akasato alors que la limite initiale du projet était le carrefour de Kota. Malgré ce prolongement d'itinéraire, ce carrefour sera relié à l'autoroute par une bretelle. C'est pourquoi il est apparu nécessaire d'actualiser les études du projet en conformité avec ce tracé. Aussi, le bureau retenu aura-t-il pour mission de réaliser, dans un délai de cinq mois, les études techniques complètes niveau avant-projet détaillé du barreau, les études techniques complètes de la section Kota à Kasato, le réalotissement et le phasage du projet en trois lots et la mise à jour des rapports existants, l'élaboration des dossiers d'appel d'offres pour l'ensemble des lots. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, sous cette rubrique, le Conseil a autorisé l'organisation à Kotonou du 22 au 23 mars 2024 du 13e congrès de la Société de médecins anesthésistes réanimateurs du Bénin, l'organisation au Bénin du 1er au 5 avril du 1er colloque mondial des 30 ans de mise en œuvre du programme d'action de la Conférence internationale sur la population et le développement, la participation du Bénin du 20 avril au 24 novembre à la 60e Biennale internationale d'art de Vénise en Italie. Enfin, au chapitre des mesures individuelles, au ministère du Travail et de la Fonction publique et sur proposition du ministre, M. Komlan-Jules Yaouenou est nommé directeur adjoint de cabinet. Par ailleurs, sont promus dans divers grades les officiers supérieurs et généraux ci-après. Au ministère de la Défense nationale Général de Division pour compter du 1er mars 2024 Général de Brigade Fructueux Candide à Hodeon Bagidi Général de Division Aérienne pour compter du 1er mars 2024 Général de Brigade Aérienne Bertin Bada Général de Division pour compter du 1er avril 2024 Général de Brigade Abu Issa Contre-Amiral pour compter du 1er avril 2024 Capitaine de Vaisseau-Major Fernand Maxime Aoyou Général de Brigade pour compter du 1er avril 2024 Colonel-Major Abdul Baki Sani Bachabi Au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique Inspecteur Général de Police de première classe pour compter du 1er mars 2024 Inspecteur Général de Police de deuxième classe Soumaïla Alabi Yaya Inspecteur Général de Police de deuxième classe pour compter du 1er avril 2024 Contrôleur Général Major de Police Je vous remercie Je vous remercie de vous préoccuper Mais en même temps de l'intérêt que vous portez à ce sujet emblématique Du programme d'action du gouvernement Et je dirais même de l'action du président Patrice Talon Le contournement nord en effet que certains ont pu qualifier de projet pharaonique N'a pas disparu des radars du PAG Vous venez d'en avoir la preuve administrée Que si on n'en avait pas parlé depuis un moment Cela ne voulait pas dire que le projet a été rangé Au contraire, les équipes y travaillaient Et là, l'étape à laquelle ils se trouvent aujourd'hui Vous le constatez, c'est qu'il va y avoir des études complémentaires Surtout parce que, vous l'aurez noté aussi L'itinéraire est prolongé Au lieu que de s'arrêter à Caliputa comme initialement prévu Il va devoir aller jusqu'à Akasato Et vous voyez qu'on déplace le barreau de l'est vers l'ouest Tout ce qui est à faire Tant que le mandat est en cours, sera fait avec la même détermination Le même engagement Et que les études soient achevées Vous avez noté le délai, c'est 5 mois Que les études soient achevées Et que les phases d'après soient lancées L'appel d'offres, la sélection de l'entreprise Ou des entreprises qui vont exécuter le projet Et puis, ça pourra commencer C'est un projet d'envergure Et on est convaincu que ce n'est pas en un an ou en un an et demi qu'il sera achevé Mais on pourra conduire la procédure à son terme Et pourquoi pas lancer le chantier physique Afin que chacun voit bien que c'est un projet Qui tient à cœur au président de la République et à son gouvernement Ce code maintient l'interdiction de coalitions ou d'alliances pour aller aux élections Ce qui veut dire que 2, 3 ou plus partis de même obédience politique N'ont plus la possibilité de faire une liste unique pour aller aux élections Cela se passait bien avant Mais la réforme du code électoral intervenue il y a quelques années Avait déjà interdit cela Et certains de nos compatriotes s'interrogent sur le fait de savoir Si le code actuel remet en vigueur la possibilité de faire des alliances Ou des coalitions pour aller aux élections La réponse est clairement non L'interdiction de coalitions ou d'alliances est maintenue dans le code électoral Donc il n'y a pas de confusion possible Il n'y a pas d'amalgame à faire Il n'y a plus de possibilité chez nous Pour les partis politiques de faire des alliances ou des coalitions Pour aller aux élections avec une liste unique La raison en est simple C'est parce que nous voulons que ces partis existent par eux-mêmes Et soient suffisamment forts en étant présents partout dans le pays Dans toutes les circonscriptions pour devenir de véritables partis nationaux Ayant une envergure couvrant le territoire national Et toutes les circonscriptions électorales à la même enseigne Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !